Alors attention à ne pas confondre la progression du récit qui est vu sous un angle chronologique et ici le rythme du récit qui est simplement la vitesse à laquelle est racontée l'histoire. Donc la narration peut connaître des variations de vitesse. On peut raconter de façon plus ou moins lente, de façon plus ou moins rapide. Alors les moments d'accélération, c'est soit lorsque le narrateur raconte rapidement des événements qui s'enchaînent. Il ne s'attarde pas, il ne raconte pas de détails, il ne décrit rien. Il raconte simplement des événements qui s'enchaînent et qui peuvent s'enchaîner dans un rythme de plus en plus rapide. L'aboutissement de cette narration rapide, ça va s'appeler l'ellipse. Donc l'ellipse, il y a deux cas. Soit on résume tout un pan de l'action en une phrase. Autrement dit, ici, il vécu dix ans à Paris. Autrement dit, on a raconté dix ans de la vie du personnage en une seule phrase. Donc, soit on résume, soit on passe carrément sous silence tout un pan de l'histoire. Par exemple, il naquit à Paris et devint médecin à Rouen. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il est né à Paris et le moment où il devient médecin à Rouen ? Nous, on sait qu'il y a à peu près 25-30 ans qui se sont déroulés et qui ne sont même pas évoqués. Donc, ici, on va parler d'ellipse. C'est un trou dans l'histoire. Le narrateur n'est pas obligé de tout raconter. Donc, ce qui est important que tu retiennes, c'est l'effet que ces rythmes de narration suscitent. Ici, quand il y a des accélérations, forcément, c'est logique. Cela donne un effet de vivacité. Cela rend le récit très vivant. Il y a aussi, donc, des effets de ralenti. Donc, il y a deux moments où on ralentit dans la narration. Soit c'est dans ce que l'on appelle la scène. C'est un événement qui est raconté en temps réel. Autrement dit, la durée de la narration, le temps où l'on écrit, le temps où l'on parle, est égale à la durée de l'action dans la fiction. Donc, par exemple, imagine qu'on raconte le récit d'un voyage en train. Ce voyage en train, il va durer 20 minutes, par exemple. Ça, c'est le temps de la fiction. Le voyage en train dure 20 minutes. Eh bien, le temps de la narration, autrement dit, le temps de la lecture, va aussi durer 20 minutes. Le narrateur raconte en 20 minutes ce qui s'est passé dans la fiction en 20 minutes. Donc, l'effet ici, c'est qu'on a l'impression, évidemment, que la scène se déroule sous nos yeux. On a l'impression, vraiment, d'être avec le personnage, par exemple, dans son train. On va aussi parler, à chaque fois qu'il y a des descriptions, de la pose descriptive. Ce sont aussi des effets de ralenti, parce que lorsqu'on décrit, on ne raconte rien. L'histoire n'avance plus. Il y a simplement un lieu, une personne qui est décrite. Sous-titrage Société Radio-Canada